bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir comment créer un gabarit que nous utilisons plus tard comme présentation pour faire les tracés comme mieux bon on raconte d'abord que nous sommes à l'échelle 1 millième et nous voulons imprimer cette axe qui n'est pas très long juste 900 mètres sur des formats A3 donc nous allons d'abord créer notre présentation nous remarquons cette ligne cette circonscription pointillée là c'est pour nous rappeler en fait que tout ce qui ne sera pas à l'intérieur ne pourra être imprimé ainsi ne sortira pas sur le format lorsque l'impression sera terminée ou en pdf ou quoi que ce soit bon maintenant ça c'est une fenêtre qui vient parler pour l'autre présentation nous allons donc créer faire une mise en page sur ce format et s'arranger à ce que ce soit toujours à l'intérieur de cette circonscription pointillée bon nous allons rentrer dans les détails pour la création et la mise en page car ce sont les fonctions les commandes basiques d'autocard et comme les polies lignes, lignes, cercles, arcs tout ça découper, aligner, prolonger et directement on va passer à la mise en page que j'avais déjà établi bon ici nous voyons à l'aide des outils de tocadette qui peut faire ceci l'espace que vous voyez décalé ici c'est généralement c'est fait pour laisser la place pour la reluire lorsque ce sont généralement les a3 et les a4 il faut laisser un petit espace là pour la reluire car c'est généralement ces formats sont mis dans les projets d'exécution qui sont avec d'autres formats ou alors on utilise pour faire des cahiers les tracés combinés les cahiers pour bien travailler ainsi de suite bon il faut toujours hésiter cet espace du côté gauche pour permettre la position de la reluire bon maintenant nous avons la planche nous devons nous arranger à automatiser le processus du comptage des planches s'il y a dix planches ça va lorsqu'on ouvre la fenêtre pour la cinquième planche ça va nous afficher la planche 5 et ainsi de suite là ça va nous afficher l'échelle d'impression et on va aussi créer une date là j'ai mis ceci juste pour que vous puissiez voir bon maintenant nous allons donc créer des vues de fenêtre pour l'assemblant ici et le profil en longues là nous venons ici nous venons ici prenons rectangulaire et l'outil lorsqu'on regarde cette fenêtre on voit que elle est de type indéfinie ce type est le type par défaut de TOCAD O O le type plan, profil et section sont propres à 3D Sur une fenêtre le type plan peut être imprimé les vues en plein et le type profil est vu de profil en longues et les sections est profil en travers généralement si un processus automatique est lancé par simule 3d ou imprimé si l'objet dont vous voulez imprimer ne correspond pas au type de la fenêtre alors elle ne sortira bon prenons donc ici vue plan et on vient ici à l'échelle standard on doit toujours se rassurer que l'échelle standard soit égale à l'échelle d'ambutation très important et lorsque c'est fait qui doit être égal à l'échelle du dessin bien sûr lorsque c'est fait on va dessiner on va insérer la fenêtre suivante et là on va l'amener entre outils et le seul aussi ok ok lorsque c'est fait nous devons maintenant gérer les blocs qui appris et gérer les blocs qui mis en page nous allons donc créer un bloc qui concerne tous ces éléments de notre présentage de notre présentage de notre présentage donc on va donc créer un bloc à partir de tous ces éléments comme ça ce sera là comme notre bloc de gabarit ok cliquer 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 C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok c'est fait aujourd'hui. Bon. Ok, bon déjà là. Là il nous demande de prendre l'insertion. On peut choisir ce point ici. Prendre l'insertion. Il va nous ramener dans l'éditeur de bloc. Un nouvel onglet c'est que je veux vous donner ça. C'est ça ici. Bloc éditeur. Ici maintenant, nous allons donc utiliser ce qu'on appelle les définitions d'attributs. Les définitions d'attributs nous permettent de gérer les paramètres automatisés. Non seulement de notre fichier D, mais aussi certains petits paramètres qui sont liés à la machine et ainsi de suite. Nous allons ouvrir une autre planche. Sachant que si le 3D crée... On ouvre d'abord la feuille. Et on va chercher de l'attribut. Sachant que lorsqu'on effectue un tracé communiste, je sais que le 3D crée... On crée un jeu de feuilles. Et c'est dans chaque jeu de feuilles que nous avons les présentations de chaque planche. Ce qui fait que nous devons donc utiliser ça pour cette planche là. Nous allons donc utiliser le 3D crée communiste. Le 4D crée communiste. Le 4D crée communiste. Dans le jeu de feuilles. Qui a été créé.